On pense venir à Lorient ou aux environs de Lorient pour trouver des choses et finalement on en découvre tellement d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il y a plein de choses. En plus, il y a toute une histoire autour des seins, etc. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a des monuments en fait, des bâtiments qui sont hors du commun, comme la base sous-marine justement. On ne s'attend pas du tout à voir ce style de bâtiment sur Lorient et on apprend son histoire en même temps donc c'est super sympa. Est-ce que vous avez déjà visité des musées autour de l'histoire du Pays de Lorient ? Port-Louis, la citadelle de Port-Louis. À Port-Louis, on a quand même les musées, on a tout ce qu'il y a. On a été voir l'exposition qu'avait organisée la municipalité sur l'histoire de Lorient dans les anciennes salles de vente. Il y a une exposition, je sais, vers le Péristyle là-bas, où il y a des films, etc. Donc j'ai regardé ça une fois. Est-ce que vous saviez qu'il y a des sites exceptionnels de plongée entre Gros et la côte ici ? J'ai fait du bateau, donc je sais où sont les sites. Il y a des bateaux qui ont coulé pendant la guerre. On y voit un ancien bateau, il y a des épaves. Surtout par rapport à la seconde guerre mondiale et à Lorient la base qui est quand même maintenant assez emblématique et représentatif de ce que représente Lorient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada